bonjour à toutes et à tous chers élèves aujourd'hui nous allons apprendre à additionner et soustraire des durées ou des horaires nous allons tout d'abord essayer de le faire à l'aide d'un schéma comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo et on va essayer de le faire aussi en posant les additions et les soustractions en utilisant des petites astuces de calcul pour les durées et les horaires commençons par les schémas on veut ajouter 2h56 à 1h47 alors comment est ce qu'on va faire ça et bien on va représenter par un petit segment les deux heures 56 minutes et je vais agrandir ce segment d'une heure 37 donc puisque on a ici donc on part de zéro et on est à 2h56 ici très exactement on va rajouter l'équivalent d'une heure ce qui va faire 3h56 donc ici on est on a ajouté deux zéros on a ajouté les 2h56 qu'on avait au départ et ici on ajoute une heure il me reste donc à ajouter 37 minutes or pour ajouter 37 minutes au lieu de les ajouter tout de suite on va essayer d'arriver à quatre heures 4 heures tout rond 4h00 et donc pour ça on aura ajouté quatre minutes à 3h56 mais je devais ajouter 37 minutes puisque j'en ai déjà ajouté 4 je vais enlever ces quatre minutes à 37 minutes qui va me donner 33 minutes à ajouter ici à la fin voilà je vais ajouter les 33 minutes qui correspondent à 33 plus 4 minutes aux 37 minutes qui sont ici voilà je souligne en rouge à quoi correspondent les minutes que j'ai rajouté et donc au final avec ce schéma là j'ai quatre heures 0 0 auquel j'ai ajouté 33 minutes donc j'obtiens quatre heures 33 minutes et donc 2h56 plus 1h37 ça nous donne 4h33 3 minutes pour la soustraction on va procéder de la même façon sauf que la durée de départ les quatre heures et quart et bien ça va être un segment plein dès le départ c'est quatre heures et quart et je vais y enlever 2h45 donc commençons par enlever deux heures moins deux heures 0 0 donc quatre heures moins deux heures ça donne deux heures ici et les 15 minutes qui n'ont pas bougé il me reste donc maintenant enlever les 45 minutes pour enlever 45 minutes bah je vais déjà commencé par enlever le quart d'heure qui est ici les 15 minutes donc au niveau du schéma ça va nous donner moins 15 minutes pour avoir un chiffre rond de deux heures 0 0 mais si j'ai enlevé 15 minutes alors que je devais enlever 45 il me reste enlever 30 minutes 45 moins 15 minutes donc du coup ici je vais enlever 30 minutes à mes deux heures ce qui va me donner une heure trente minutes et donc quatre heures et quart moins deux heures 45 ça donne une heure trente minutes voilà comment on peut utiliser un schéma et un peu de calcul mental sur les nombres entiers pour arriver à soustraire ou agilitionner des horaires faisons le maintenant sans schéma en posant les opérations alors il faut que vous sachiez il faut retenir en tout cas par coeur que une heure c'est égal à 60 minutes ça il faut le connaître on ne travaillera pas sur les secondes aujourd'hui mais il faut connaître cette cette conversion là une heure 60 minutes bon on va en avoir besoin je vais additionner mes minutes ensemble et attention on va pas pouvoir faire comme avec les nombres décimaux à leur h c'est pas une virgule donc il y a une petite difficulté on va y venir dans quelques minutes dans quelques secondes donc on va faire 7 plus 6 minutes 7 minutes plus 6 minutes qui nous fait qui nous font 13 minutes je retiens là jusqu'à présent ça marche on en reste dans les minutes 5 minutes plus 3 minutes 8 plus 1 9 minutes 93 minutes les heures elle elle bouge pas et 2 heures plus une heure ça fait 3 heures or 3 heures 93 minutes ça n'existe pas puisque une heure c'est 60 minutes on va pouvoir donc écrire 3 heures 93 c'est égal à 3 heures plus 60 plus 33 et donc ici on va avoir 60 minutes mettons les unités 60 minutes plus 33 minutes ce qui va nous donner 3 heures plus une heure plus 33 minutes et donc là nous allons avoir 4 heures 33 minutes voilà comment on va additionner on additionne d'abord les minutes entre elles et on les mélange pas avec les heures pas tout de suite c'est à la fin où on peut convertir 60 minutes trouver un paquet de 60 des paquets de 60 minutes qui vont nous donner un nombre d'heures pleines pour maintenant la soustraction alors je vais me décaler un petit peu je vais décaler ma soustraction vers la droite voilà qui est fait pour la soustraction et bien on va faire la même chose sauf qu'on va être un petit peu embêté on va voir quand est-ce qu'on est bloqué 5 moins 5 ça fait 0 et là on est bloqué parce qu'on peut pas faire 1 moins 4 ce n'est pas possible et donc on va pas pouvoir prendre une heure ici pour la mettre là pour dire que ça fait 11 parce que une heure c'est 60 minutes donc on va pas faire comme on a pu faire avec les nombres décimaux on va réfléchir différemment là il y a plusieurs façons de faire on peut prendre une heure parmi les 4 heures ce qui va nous en laisser 3 heures et qui va nous permettre de transformer l'heure qu'on a prise en 60 minutes c'est à dire que ici à la place de la dizaine de minutes j'ai 6 dizaines de minutes que je vais ajouter 6 plus 1, 7 donc en fait ici j'ai transformé une heure en 6 dizaines plus la dizaine qui est là qui fait bien 7 et 7 moins 4 et bien ça je sais le faire ça nous donne 3 les heures ne bougent pas et ici on a plus à faire 4 moins 2 mais 3 moins 2 puisque l'heure qu'on a prise on l'a transformé 3 moins 2 qui nous donne 1h30 et voilà l'astuce pour les soustractions de durée attention encore une fois on a cette relation là 1h c'est 60 minutes la soustraction ne fonctionne pas comme dans les nombres décimaux il va falloir faire attention à ça quand vous ferez des durées et des horaires faire Hogwarts 7 10 12